Salut à tous c'est Marco. Alors on était en pique-nique en famille dans un parc et il y a Jeff qui m'a dit qu'il a trouvé un monstre tout jaune. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On est partis voir et en fait il s'avère que c'est un champignon qui s'appelle polypore soufré. Donc je vous le montre, il est là. Et toi on peut l'arracher de manger ? C'est un jeune, il vient à peine de commencer à se développer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser tranquille. On va revenir la semaine prochaine et on va voir si on peut pas prélever un bout pour pour le consommer. Donc ça aurait un goût de poulet donc je suis pressé de goûter et puis je vous tiens au courant de l'évolution des choses. C'est bizarre un champignon qui a un goût de poulet. Voilà c'est justement ce qu'on va essayer de voir. Et c'est bizarre le champignon c'est jaune. On est de retour dans le parc où on était dimanche. On n'a pas attendu une semaine finalement. On n'avait attendu que quatre jours parce qu'on a peur que quelqu'un nous prenne notre champignon. Donc on va aller voir ce qu'il est devenu pendant tout ce temps. Bon avant toute chose faut que je vous fasse un petit topo sur les champignons. Parce que ça peut vite partir en bris si vous faites n'importe quoi. Il y a des champignons qui sont plutôt très très toxiques. Dans le meilleur des cas vous pouvez finir à l'hosto. Dans le pire des cas vous pouvez canner en bim bam. Donc on consomme pas n'importe quoi sans être sûr. Dans ce cas présent là on a affaire à un polypore soufré. C'est un champignon avec lequel il n'y a pas de confusion possible. Donc on s'est bien renseigné. On est sûr à 5000% qu'on peut manger ce champignon là. Voilà la bête. Oh là là. C'est un truc de ouf. Il était jaune et battre sinon il est devenu orange. On a de la chance il n'est pas trop vieux pour être consommé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le prélever quand on part et on verra comment on prépare ça pour voir s'il a vraiment un goût de poulet. Donc pour le reconnaître c'est vraiment très simple avec cette couleur de soufre là franchement c'est le seul qui a cette couleur là. Quand il est jeune il a cette couleur quand il vieillit devient un peu plus orangé et plus il va vieillir plus il va devenir clair. Au niveau de l'odeur on a une odeur de champignon c'est ça ressemble aux champignons de paris un petit peu. Donc il se mange pas cru donc on va se retrouver en cuisine pour le préparer il fait 50 degrés là c'est horrible. De retour en cuisine on va enfin goûter ce champignon voir s'il a vraiment un goût de poulet. Donc pour commencer on va faire quelque chose de très très simple. On va juste découper des morceaux, les snacker dans un peu d'huile d'olive avec de l'ail voir comment ça se passe. C'est juste un test pour voir si c'est vraiment bon. Allez go ! Comme vous pouvez le voir on a ramassé pas mal on n'a pas tout pris on a laissé sur place parce qu'il y avait au moins peut-être 1,5 kg. Donc on commence par un petit bout comme ça je l'ai passé sous l'eau vite fait. Donc je découpe des bouts on va essayer de voir l'intérieur, la texture de l'intérieur. Voilà la texture de l'intérieur. C'est vrai que ça ressemble déjà à du blanc de poulet. Ouais c'est vrai en plus. Donc je découpe des bouts. Voilà on va commencer par ça. Ah bah oui on faisait vraiment du blanc de poulet. Ouais. Vous ne mangez pas cru. C'est comme la plupart des champignons qu'on trouve dans la forêt. Il ne faut pas les manger crus. Vous les faites bien cuire. Ok ? Alors on attaque. Un petit filet d'huile d'olive. Déjà j'allue de feu. Petit filet de huile d'olive. Si le test est concluant on fera des nuggets avec des nuggets en mode poulet mais pas poulet. Par contre une chose aussi à préciser. Il ne faut pas en manger 3 tonnes. Ne dépassez pas 150-250 grammes par semaine. Si vous arrivez à vous en enfiler 200 grammes, c'est que vraiment vous avez aimé le champignon. Donc doucement doucement. Je presse une gousse d'ail juste pour donner du goût. J'envoie mes gousses champignons. Et donc on les fait bien cuire. Alors Chef Malasoma ? J'espère que le cadre est au niveau. Et ça donne en mode cuisson. Est-ce que ça se ramollit ? Est-ce que ça se... Non, ça reste assez ferme. Ouais donc vu que c'est la première fois qu'on le fait et qu'on ne connaît pas ces champignons spécialement, donc c'est préférable de le cuire à cœur. Donc on préfère ajouter de l'eau et puis au moins on est sûr que la cuisson elle est parfaite quoi. Ça ne part pas en eau comme un champignon de Paris qui ramrodit ? Bah oui, je crois que c'est ça qui fait l'effet de, justement, chair de poulet. Ah tiens, j'ai oublié de mettre du sel. Un peu de sel. Ça aide aussi à faire sortir l'eau. Donc là on est à peu près bon, je pense que là on a bien cuit quand même. Donc on va goûter lors d'un instant. Ça m'a l'air fort consistant. Un tout petit peu de poivre noir. Vous savez qu'une recette GM sans poivre, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas une recette mais bon. Voilà. Là on a mis le poivre que ma mère peut utiliser pour une sauce. Bon ben on va laisser refaire quand même un peu. Vas-y coupe les bouts, on va voir ce que ça donne quand tu te coupes. Voilà, découpe ce que ça donne. Ça ressemble fort à du blanc de poulet. C'est papa qui goûte en premier. Je lui ai arrêté quelque chose, on appelle les ambulances. Donc il s'appelle Polypente au frais, donc tu sauras quoi leur dire. Allez. Pour le coup, ça a vraiment un goût de volaille. De blanc de volaille, bon avec un petit goût de champignons mais évidemment. Mais pour le coup, ça ressemble vraiment à du poulet, c'est un truc de fou. Voilà, tu vas goûter, tu vas halluciner. Tu veux manger ? J'en veux. C'est bon de malade. C'est vrai ? C'est un goût de poulet avec des champignons. Regardez, regardez les fibres. Quand on voit les fibres qu'il y a à l'intérieur là, celui qui me dit que ça c'est pas du blanc de poulet, regardez-moi ça. Mais un truc de malade. C'est bon. À mon tour. On voit encore, c'est trop fou. C'est bluffant, c'est un truc de fou. Si j'avais les yeux bondés et qu'on me demandait ce que c'était, moi j'allais dire que c'est du poulet. Si je savais pas ce que c'était, et que voilà, c'est du poulet, j'allais dire. Bien, alors, je reprends, je suis désolée mais je reprends. Mais finis-moi comme on dit. Du poulet, ma parole c'est du poulet. Ouais, mais moi je t'ai dit que, oulala. Vous l'avez compris, premier test ultra concluant. Il nous en reste pas mal. On va voir comment on digère ça et on va faire des nuggets style nuggets bien panés et tout là. Et on va se régaler. Franchement, quelle surprise. Ce vlog, il était pas prévu. On était en train de faire un petit pique-nique. On compte sur ce truc, on fait une recherche. On voit qu'il s'appelle poulet des bois, chicken of the woods en anglais. On sait maintenant pourquoi. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas en consommer vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que le champignon est tellement gros que ça peut faire vraiment de la bouffe gratuit. Je vous le dis. Allez, on se retrouve peut-être demain après-demain pour la suite. Le test d'hier a été concluant. On a bien digéré ça. Tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer à l'étape supérieure et on va faire des nuggets. Donc, je découpe des goûts. Dans un premier temps, on va les faire blanchir dans l'eau bouillante pendant environ 5 minutes. C'est pour rassurer que ça sera bien cuit à cœur. Du sel. On va aromatiser avec quelques feuilles de laurier, des clots de girofle, juste pour donner du goût. Et j'envoie donc mes champignons. Environ 5 minutes. Ouais. OK. Voilà. Pendant ce temps, j'ai le temps de préparer ma panure. Panure à l'anglaise. Donc, farine, œuf, chapelure. Donc, un œuf battu avec un peu de lait. Pensez à assaisonner chaque partie de votre panure. Donc, la farine, sel, poivre. J'ai déjà mis du sel. Du poivre. Pareil pour l'œuf. Et là, chapelure, ça va encore. Je ne vais pas en mettre trop pour ne pas choquer les gens. C'est bon, ça fait 5 minutes que c'est en train de bouillir. Je vais les égoutter, les poser sur du papier absorbant et on passe à la panure. J'ai pas les mêmes bouts de champignons. On va les frire dans un peu d'huile. Donc, très simple. Par contre, ouais, c'est la caisse pour l'huile. Donc, du coup, on n'est pas en mode bain d'huile, là. Ouais, on n'est pas en mode bain d'huile parce que, vu que lui, il s'est devenu à l'investissement, il fallait faire un crédit à la banque. Oh mon dieu, c'est trop beau. Ouais, c'est plutôt mignon. Et l'odeur, ça sent super bon, chérie. Ouais. Donc là, on attend que ça soit bien doré de chaque côté et puis ça sera bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça tient pas super bien, pas aussi bien que sur de la viande, mais c'est pas trop mal. Donc, on les retourne avant que ça soit trop cuit. Ah, là, ça a bien tenu, là. Et donc là, tu vois, on voit que c'est déjà trop cuit. Catastrophe. Bon, c'est bon, c'est bien doré. Il y en a même qui ont pris un petit coup de chaud, donc on les débarrasse. Personne, moi, j'aime bien cette couleur. D'accord. Bien doré. C'est consistant. Bon, il faut que j'aille au boulot, on est un peu serré sur l'horaire. Mais Gemma va quand même monter une petite maillot maison, vu que ça prend trois minutes. On n'est pas à trois minutes près. Elle va nous faire ça vite fait bien fait et puis on va déguster tout ça. Un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde, un peu de vinaigre. On mélange le tout avec du sel. Après, on envoie l'huile petit à petit et on fouette énergiquement. Allez, go. Énergiquement. Bon, voilà, c'est déjà bien. Vous voyez, faire déjà ça. Fouettez bas, fouettez haut, fouettez bas, fouettez haut. Allez, mon corps. Et voilà, un peu d'ail, donc ça va faire mayonnaise à l'ail. On se retrouve pour la dégustation avec les enfants. Dégustation. Allez, go. Allez-y, ça a l'air bon. Ça tient bien. En tout cas, ça grossit. Pas de surprise, on l'a goûté hier. On sait que ça a un vrai goût de poulet. Là, du coup, tu as vraiment l'impression de manger des vrais nuggets. Donc, allez-y, goûtez les gars. Avec une bonne maillot faite maison. Ça va, c'est pas trop chaud ? Non, pas trop. Parfait. C'est pas chaud ? J'ai bien goûté de caméraman. J'aimerais bien, merci. Hum, c'est très bon. C'est ça, le poulet. Alors, montre l'intérieur. On a l'impression qu'il y a du poulet à l'intérieur. Ici, là, c'est bon. Dans un gros goût, on voit encore plus, quoi. Bon, cette première expérience avec des champignons sauvages s'est plutôt bien passée. On est agréablement surpris. Dites-nous en commentaire si vous voulez plus de sujets sur des champignons, comme ça. Si ça vous intéresse ou on verra ce qu'on peut faire. Vu que là, c'était même pas prévu, on est tombé dessus par hasard. Donc, à la semaine prochaine sur la DCGM.